Et yo tout le monde c'est Freezer ! Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour parler aujourd'hui de la saison numéro 3. Donc pour ceux qui sont peut-être au courant lors de la mise à jour de mercredi, on a tout simplement téléchargé dans les fichiers du jeu des premiers indices par rapport à la saison numéro 3. On a déjà des posters aussi qui sont en train de se construire au niveau de Lazy Lake et vous allez voir que ces posters là auront tout simplement un petit peu un rapport avec la saison 3. Il y a pas mal de théories assez intéressantes aussi et vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de choses qui se lient petit à petit sur la map par rapport également aussi aux indices qu'on a pu avoir par rapport à cette saison numéro 3. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Ce que je vous propose les gars c'est qu'on va directement commencer par le premier indice que je vais vous présenter tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir sur ce premier indice qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut tout simplement retrouver une maison qui est positionnée sur une bouée. Et si vous regardez bien aussi juste en bas, on peut tout simplement retrouver un parapluie enflammé. Donc pour ceux qui sont peut-être au courant, sur la map on a également aussi des endroits avec des parapluies qui sont plus ou moins enflammés à différents endroits. Où il y a tout simplement écrit No Sweet Insurance. Je pense que vous êtes sûrement déjà passé par là. Si vous regardez sur la map, il y a plein d'endroits où on va pouvoir retrouver ces panneaux. Donc que ce soit au niveau de Lazy Lake, il y en a également aussi plein au niveau de Pleasant Park. Je crois que vers Pleasant c'est là où il y en a le plus. Il doit y en avoir facilement 4 ou 5. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi sur ce panneau, vous avez peut-être remarqué, c'est qu'on retrouve tout simplement un parapluie enflammé. Alors ce parapluie enflammé, je pense qu'il n'est pas là pour rien. Tout d'abord ça pourrait peut-être nous signifier que ça serait déjà tout d'abord le nouveau parapluie qu'on aurait sur la nouvelle saison numéro 3. Donc pourquoi pas un parapluie enflammé, ça pourrait être vraiment très intéressant. Et le deuxième truc aussi, si vous regardez bien, c'est qu'on peut voir en fait le No Sweet qui est écrit en rouge et Insurance qui est écrit en bleu. Donc à mon avis je pense que c'est sûrement peut-être, encore une fois c'est juste une hypothèse, mais je pense peut-être que la saison numéro 3 sera peut-être basée sur le feu et également aussi sur l'eau. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être une map un peu enflammée et également aussi une autre partie de la map qui serait inondée. Pour ceux qui sont peut-être au courant, récemment aussi des personnes avaient trouvé que normalement Frenzy Farm serait brûlée. Donc là je vais vous montrer directement un des écrans de chargement qu'on a directement sur le jeu. Comme vous pouvez le voir sur cet écran de chargement, on retrouve un skin qui est en train de porter, je crois, c'est des boogie-woogie. Et si vous regardez bien derrière, on peut tout simplement retrouver une ferme. Et cette ferme, c'est bien évidemment celle de Frenzy Farm, puisque actuellement sur Fortnite, c'est la seule ferme qui est présente sur le jeu. Et donc comme vous pouvez le voir, elle est enflammée. Il y a eu pas mal aussi d'hypothèses par rapport à l'événement de Travis Scott, puisque pendant cet événement, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait une phase où un moment, on avait tout simplement toute la map qui était enflammée. Ou du moins en tout cas la partie vers Sweetie Sand. Donc peut-être aussi que Sweetie Sand pourrait peut-être avoir un rapport par rapport à la saison 3. Mais en tout cas déjà, ça c'est des premiers indices qui sont intéressants. Et je pense que c'est pas là pour rien. Donc c'est tout à fait possible. Surtout également aussi pour ceux qui s'en souviennent, sur l'un des écrans de chargement de Travis Scott, on avait également aussi pu apercevoir une sorte de sphère avec toute la map de Fortnite. Et donc si vous regardez bien sur cette sphère complète de Fortnite, on peut retrouver la ville de Frenzy Farm qui est enflammée. On arrive à le reconnaître, on voit un petit peu des lueurs rouges au niveau de cette zone. Donc ça signifie que cette partie là est enflammée. Donc je pense qu'à mon avis, sur la prochaine saison, on va tout simplement avoir peut-être un mélange avec de l'eau. Et également aussi un autre mélange avec le feu. Donc peut-être des endroits qui seront brûlés et une autre partie de la map qui sera tout simplement inondée. C'est largement possible. Donc je vais vous montrer également aussi encore une fois un deuxième teaser de cette saison. Donc là cette fois-ci, sur ce deuxième indice, comme vous pouvez le voir, on retrouve tout simplement le skin Miao's Clay qui est présent à l'intérieur de l'eau. Et donc si vous regardez bien, on a encore une fois un petit indice qui nous indique bien qu'il est présent à l'intérieur de l'eau. Puisque si vous regardez bien, il est en train de porter des brassards qui lui permettent bien évidemment de flotter. Donc pareil, juste en bas aussi, on retrouve comme d'habitude le petit parapluie qui est enflammé. Donc encore une fois, un nouveau petit indice par rapport au panneau No Sweet Insurance qu'on avait pu apercevoir sur la map. Et donc ensuite, pour le troisième indice, là encore une fois, comme vous pouvez le voir, on va tout simplement retrouver de l'eau. Donc si vous regardez bien là cette fois-ci, sur cet indice qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve tout simplement un skin Banane, qui serait peut-être probablement un joueur qui est en train de nager. Et juste en bas, on retrouve tout simplement un requin. Donc le requin qui est juste en bas, personnellement, j'avais deux théories. Soit ça sera tout simplement un nouveau véhicule qu'on pourra conduire, ou soit inversement, ça sera carrément des requins qui seront présents sur la map. Ça peut être largement possible, puisque comme vous le savez sûrement, sur cette saison actuellement, on a toujours des poissons qui sont présents dans l'eau, on a la possibilité de les pêcher, et ces poissons sont bien survivants. Il est possible peut-être que Fortnite décide d'ajouter des requins, qui seraient capables de venir carrément nous attaquer quand on est dans l'eau. Ça peut être largement faisable, je ne sais pas en tout cas si c'est possible que Fortnite fasse ça, d'arriver à mettre par exemple des requins qui arrivent à venir nous manger notre personnage. Mais franchement, ça pourrait être intéressant. Donc soit ça sera peut-être un véhicule, ou soit ça sera carrément des animaux que Fortnite pourrait tout simplement rajouter en supplément. Donc pareil aussi, encore une fois, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment précisé, mais si vous regardez bien, on retrouve encore une fois le petit planeur enflammé. Donc tout ça, c'est des posters qui sont présents au niveau de Lazy Lake, ils ne sont pas tout à fait construits, ils sont en train de se faire petit à petit. Donc je pense qu'en fonction de l'évolution de la saison, petit à petit, ils vont commencer à se construire. Et je pense que vers la fin de la saison, on aura sûrement les posters complets, qui sont du coup les posters que je vous ai présentés juste ici. Donc voilà du coup les gars, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la saison numéro 3. Donc comme vous avez pu le voir, on a déjà pas mal de petits indices qui sont assez intéressants. Donc moi, comme j'ai pu vous le dire, personnellement, je pense que cette saison sera sûrement orientée sur l'eau, et également aussi peut-être un petit peu sur le feu. Donc à voir bien évidemment s'il y en a un petit peu plus d'informations dans l'avenir. Mais en tout cas, c'est déjà des informations très intéressantes, qui nous permettent déjà de nous projeter sur une partie de la saison 3. Donc merci les gars encore une fois d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également aussi à mettre vos théories dans l'espace commentaire. Et surtout les gars, n'oubliez pas bien sûr d'utiliser le code Créateur Freezer dans vos boutiques Fortnite. Et puis nous sur ce, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.